Souverain, c'est ça, hein? Oui, oui. Pourquoi tu veux suivre un stage ici, à Rapide, loin de la capitale, loin de toi? Eh bien, j'ai envoyé ma lettre à 100 députés, mais vous êtes le seul qui m'a répondu. T'arrives tout exactement. Pour le presse, exactement. Pour le stage. Je suis en mission. Pour apprendre. Quand je suis pas au Parlement, les lundis, vendredis, je contacte sur le bureau. Lui mes documents, raconte le monde du comté. Je suis une fille du Nord, née une nuit d'horreur. Mars, mercredi, jeudi, je fais du terrain. Tu vas voir. C'est pas ça qui manque par ici du terrain. Vous voulez quoi aujourd'hui? Commencez, là. Appuyez-nous donc. Y'a pas de secret, hein, Souverain. Faut rester proche du monde. Je demande un mandat clair au Parlement pour envoyer l'armée. Tu vas voter pour? Quoi? Je vais m'abstenir. T'abstenir? Je vais commencer par régler les problèmes dans le comté, puis je ouvre la planète après. Vous pouvez consulter les électeurs. Vous êtes indépendants. Pas sûr que j'ai le temps pour ça, moi. Quelqu'un a une bière? Quoi? Monsieur le Président! Je vais le faire! La députée conservatrice de Piseval en Albatar annonce qu'elle s'abstiendra. Donc, du vote, tu l'envoies les troupes canadiennes. Conservateur, 155 sièges. Les conservateurs ont perdu un vote P. L'opposition, 153, pas moi. Vous avez, comment dire, la balance du pouvoir sur la guerre. Vous, vous êtes pour ou contre envoyer l'armée canadienne faire la guerre? Dans la situation, y'a ici toute une magnifique fenêtre de démocratie directe. Je pense que c'est mon devoir de consulter la population. Le vote décisif! Oui, la manière de tu dis ça, tu me fais mon test test. T'as une chance de montrer que t'es un leader, Steve. Monsieur Gibbard, vous avez une appel d'autoroi. C'est le bureau du premier ministre. I'm about to reshuffle my cabinet. I can name whoever I want, as long as the person is an elected member of parliament. Sais-tu comment le monde va me regarder? La fille du gars qui envoie ma génération en guerre. Monsieur le maire, c'est toi pis moi pas ça la même longueur d'entre. Mon pense que c'est moi le gros méchant. Vous bloquez les routes pour que les algonquais ne bloquent pu la route. C'est sûr que d'une même... Arrête de subir. Prends mes commandes. T'es bien hâte de voir ça, monsieur Gibbard. J'vais vous dire moi ce qui va changer si on part en guerre. Des chats. Qui c'est qui est pour la guerre ici? T'es rentré en politique pour changer les affaires? Mais tu peux pas. Même avec la plus grande volonté du monde, t'as pas de pouvoir. Ce serait le fun que nos sacrifices en valent la paix. Votez pour Canada for Freedom. Le monde ici, ils veulent des jobs. Avez-vous fini de nous prendre pour des melons? Moi, je dis fuck off. Tu n'as pas d'opinion. Ton vote est pas à vendre. Pour ou contre, il me semble que c'est simple. Pis toi, Gibbard, c'est quoi ton opinion? Maudit gueque de malade! Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que t'as appris dans tout ça? J'ai appris que je ne savais rien. Hum. Oh boy. Ça fait des années que j'ai compris ça.